Musique J'ai l'honneur avec Frédéric Lévy du Grand Palace de démarrer le livre et le vin à Saumur avec la présence de M. Jean-Jacques Haneau. Je rêvais d'avoir Jean Carbet pour mon premier film et je suis allé le voir. Alors il m'a expliqué qui toi ? Alors je lui ai dit, je suis fils de Cheminot. Ah bon, t'es fils de Cheminot ? Et je lui ai dit oui, et mon grand-père, il a ça, qu'il était chef de dépôt, de Machina Papeur. Il m'a dit, c'est pas la peine que je lise le scénario, t'es un mec bien. Et il a accepté de faire le film pour cette raison-là. Je vous ai fait un stylo de façon à écrire au prochain scénario. C'est quoi ? C'est des feuillages, c'est des algues, c'est des... Et une femme... Nue, je crois. Oui. C'est la sexualité. Oui. Je suis traité sur un rivage. Sur un rivage. Et dedans, il y a de l'encre. Et de plus d'encre. C'est pas un cachet tout-dessus. Umberto adorait que je raconte des histoires de cinéma. Ça le faisait rigoler, c'était pas son métier. Et il me disait, alors raconte l'histoire de... Très souvent, il se souvenait de mes histoires mieux que moi. Et du coup, je me mettais à raconter à table les histoires. Et les gens de chez Grasset m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas un livre là-dessus ? Parce que c'est très instructif, ce que tu racontes, et très amusant. Et comme j'aime bien l'idée de la transmission, je pense que, si vous voulez, un des plaisirs de la vie, quand on progresse dans cette vie, et dans la technique de notre métier, c'est bien de transmettre aux autres pour leur expliquer ce qu'on a vécu. Et moi, je dois dire que j'ai lu beaucoup de biographies de metteurs en scène qui me servent encore aujourd'hui. Celles des Einstein, cette Franck Capra. Et je viens de tout un tas d'anecdotes qu'ils ont racontées, qui m'ont marqué et qui m'aident. Donc j'ai fait le livre dans cet esprit. Et je viens de tout un tas d'anecdotes. Dès qu'on le met dans le palais, Et là, il y a la magie qui s'opère, la bulle qui vient juste titiller les éléments pour apporter du plaisir. Mais surtout, ça réchauffe un peu le palais et ça réchauffe finalement le cœur, parce qu'en passant par le corps, bien entendu. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 On fait des expositions, et c'est un endroit qui est devenu magique d'aujourd'hui et du futur, parce qu'il a des idées dans la tête. Il est absolument délicieux. Je fais le photographe aussi, alors. Pourquoi ces journées-là ? Parce que je n'y étais jamais venu, même comme président. Et avant, encore moins, je n'avais pas hésité de solliciter, parce que je n'avais pas non plus de livres à présenter. Donc aujourd'hui, j'ai davantage de temps et davantage de justification avec la nouvelle édition de mon livre. Je remercie beaucoup cette organisation de m'avoir non seulement invité, mais de m'avoir fait naviguer. Alors, bienvenue à bord du Sauveur Loire, pour une croisière d'une cinquantaine de minutes. Merci. 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 Comme toutes les choses, ce salon a évolué. et il va dans le sens que lui dicte le monde autour de nous. Écoutez, il faut se moderniser, il faut s'adapter au temps. Merci. 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 Je suis dans l'univers du polar, du pied de cochon et du vin d'Anjou et j'ai l'impression que tout ça se marie parfaitement. Et c'est vrai que ça change des salons habituels où on est aligné en randonnion. rendez-vous l'année prochaine. Moi, je fais 2021, 2022 et jusqu'en 2074, j'ai signé. je П a had Bonjour Jean-Maurice, je t'embrasse ce soir, merci, je suis à ton salon, merci de me faire confiance et de m'inviter encore et de vivre des moments dingues. J'ai adoré dormir à l'abbaye de Fontevrault, j'ai adoré me recueillir devant les gisants à 4 heures du matin et puis là il y a tout ce monde, c'est merveilleux et franchement je suis très très touché, je rentre chez moi avec énormément de beaux souvenirs, je t'aime fort mon ami, ciao. Quand il y a à boire et à lire, je viens. C'est un bon salon ? C'est un bon salon, surtout hier soir. C'était très sympa. Il y a une ambiance hier soir. Et ce qui est bien, contrairement à moi qui viens d'un univers du spectacle, du one man show, du cinéma, de la télé, c'est plaisant parce que je trouve que c'est un autre rapport. Il n'y a pas le même égo, c'est étonnant parce que ce n'est pas un métier d'image en fait, un métier d'écrit, donc les gens s'écoutent plus. Et pour un misophone, être écouté, c'est quand même pas mal. Avoir un bandeau rouge sur un livre, c'est le rêve de tous les écrivains. Après Jean-Claude Briali, c'est exceptionnel. Et je crois que ça me porte chance, puisque tous ceux qui le gagnent ont souvent énormément de talent. Je suis content d'être dans cette lignée. C'est une première fois et j'en suis très heureux. Mais vous savez, je viens de passer quasiment 30 ans en dehors de France. Récemment, j'étais au Canada, aux Etats-Unis, avant j'étais en Chine, avant j'étais en Tunisie. Donc je n'arrête pas d'être ailleurs. Et là, heureusement, j'ai eu un créneau et je le regrette pas. Je dois dire qu'on est reçu magnifiquement. L'ambiance est extrêmement sympathique, la région est formidable et moi qui aime beaucoup le boulevard, le rouge en particulier. Je suis très heureux d'être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501